Si Dieu peut créer un rocher qui ne peut pas soulever, alors Dieu n'est pas omnipotent. Si Dieu ne peut pas créer un rocher si lourd qui ne puisse pas le soulever, alors Dieu n'est pas omnipotent. Selon cet argument, l'omnipotence est contradictoire. Par conséquent, Dieu ne peut pas être omnipotent. Alors la question est, Dieu pourrait-il créer un rocher si lourd qui ne pourrait pas le soulever ? La réponse rapide est non, mais l'explication est bien plus importante à comprendre que la réponse. Cette question est basée sur une idée reçue et erronée concernant la définition de mots comme tout-puissant ou omnipotent. Ces termes ne signifient pas que Dieu peut faire n'importe quoi. Ils écrivent plutôt la puissance de Dieu. La puissance est la capacité d'effectuer un changement, de faire en sorte que quelque chose se produise. Dieu étant illimité à une puissance illimitée, la Bible l'affirme. Job 11, 7, 11, 2 Corinthiens 6, 18 Par conséquent, Dieu peut faire tout ce qui est possible. Dieu ne peut cependant pas faire ce qui est en réunité impossible. En effet, la véritable impossibilité ne repose pas sur la quantité de puissance dont on dispose, mais sur ce qui est réellement possible. Ce qui est vraiment impossible n'est pas rendu possible par l'ajout de puissance. Par conséquent, à moins que le contexte n'indique le contraire, par exemple, nous pouvons lire dans Matthieu 19, 26, La capacité de l'homme est démontrée en contraste avec celle de Dieu. La possibilité signifie la même chose que Dieu soit impliqué ou non. La première partie de la question repose sur une idée fausse. Dieu Tout-Puissant peut tout faire. En fait, la Bible elle-même énumère les choses que Dieu ne peut pas faire, comme mentir ou se renier. Hébreu 6, 18, 2 Timothée 2, 13 La raison pour laquelle il ne peut pas faire ces choses est à cause de sa nature et de la nature même de la réalité. Dieu ne peut pas faire ce qui n'est pas réellement possible, comme créer un triangle à deux côtés ou un célibataire marié. Ce n'est pas parce que les mots peuvent être enchaînés de cette façon que l'impossible est possible. Ces choses sont des contradictions, elles sont vraiment impossibles en réalité. Maintenant, qu'en est-il de ce rocher ? Un rocher devrait être infiniment grand pour vaincre une quantité infinie de force de levage. Mais un rocher infini est une contradiction puisque les objets matériels ne peuvent pas être infinis. Seul Dieu est infini. Il ne peut y avoir deux infinis. La question consiste donc, en fait, à demander si Dieu peut créer une contradiction, ce qu'il ne peut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada